bonjour bienvenue dans nature lecture alors aujourd'hui je vais vous parler du prix concours 2021 la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M Boukassar alors j'ai lu ce livre et je l'ai trouvé assez extraordinaire c'est un livre peu commun avec une histoire encore moins commune en fait l'auteur il parle d'un autre livre qui s'appelle le labyrinthe de l'inhumain et qui a été écrit par un africain c'est l'histoire de Diegan qui vient en France étudier la littérature parce qu'il veut devenir écrivain et découvre donc ce livre écrit par un autre africain Elibane et il part à la recherche de l'histoire de cet auteur alors les phrases elles sont vraiment très très belles très bien écrites chaque mot est vraiment entre aux chausses pieds dans la phrase les c'est vraiment une écriture extraordinaire on voyage dans ce livre on part en Europe on part à Dakar on part à Amsterdam en Amérique latine on revient en France en fait il y a beaucoup de niveaux ça se passe à la fois dans différents pays mais à la fois aussi à différentes époques parce qu'en fait ce livre a été écrit en 1938 le labyrinthe de l'inhumain et on suit un peu son auteur partout et les gens on interview les gens qui l'a côtoyé à l'époque parce qu'on ne sait pas pourquoi mais cet auteur a disparu en fait donc c'est un livre c'est un récit très riche avec beaucoup de culture orale où on sent que l'Afrique vraiment transpire à chaque page c'est un peu comme une enquête policière les pièces d'un puzzle qui essayent de se reconstituer alors on à la fin on n'a pas toutes les pièces du puzzle mais ce n'est pas grave on a quand même une idée de ce qui le représente alors j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je l'ai trouvé vraiment hors du commun c'est un livre qui mérite largement son prix et il n'a pas une lecture facile il faut vraiment s'y accrocher il faut être persévérant pour le pour le lire pour pour y accéder il y a pas mal de pages et c'est quelque chose d'unique que je vous conseille de lire parce que il est extraordinaire il se passe plein plein de détails plein de choses les personnages ils sont très très bien dépeints chacun a une personnalité vraiment différente il y a beaucoup beaucoup de personnages mais malgré tout on pense qu'on va se perdre comme dans un labyrinthe et on se retrouve on ne se perd pas on se retrouve à la fin et la boucle est bouclée donc voilà je vous conseille ce livre et à bientôt pour une nouvelle vidéo